C'est la guerre, mes amis, partout, c'est la guerre. Et cette guerre générale n'épargne pas les autres espèces vivantes. J'ai la chance d'avoir une petite cabane dans la forêt équatoriale africaine. Et là-bas, je vous parle de ça, il y a les autres espèces vivantes, tu les observes. Il y en a 70 au mètre carré, tu ne peux pas les louper l'autre jour. J'observais d'ailleurs une petite fourmi. Enfin, en Afrique, l'autre, elle s'est teintée qu'elle. Et elle bossait, on aurait dit, un prisonnier chinois, le truc. J'ai dit, mais tu ne t'arrêtes jamais, toi. Et à un moment donné, il y a un insecte qui arrive par derrière, un peu sournois. Il salope tout son boulot, il commence à lui piquer son casse-dalle. Merde. Bon, je ne m'en mêle pas, moi, parce que bon, je suis en vacances, et puis j'en ai plein le cul de me faire traiter d'antisémite. Je dis, mais tu ne t'arrêtes jamais, toi. Et puis, le ton monte entre les deux, toi. Puis c'est courageux, c'est con, une fourmi, à l'hôte, elle attaque. C'est comme si j'allais gifler un rhinocéros, même avec un casque, ce n'est pas raisonnable. L'autre, il s'est retourné, il l'a bouffé. Et tout ça devant deux papillons qui pique-niquaient dans l'indifférence générale. C'est vrai qu'au niveau social, c'est rustique un insecte. Il n'y a pas d'équivalent de droit de l'homme, tout ça. En termes de compassion, ce n'est pas généreux. Tu vois, on va critiquer un mec dans le métro qui va assister à un viol sans réagir, mais chez les insectes, c'est encore autre chose. Mais arrêtez ! Pardon madame, elle se fait, pardon, je ne sais pas, agresser, qui ça ? Je ne sais pas, écoutez madame, je viens d'arriver, moi. Mais c'est vous qui m'agressez, je n'ai rien demandé, moi. Mais je n'ai rien à voir avec eux, pourquoi vous me parlez ? Vous les connaissez, bon ben alors ? Non, ce n'est pas madame, qui est l'homme, qui est la femme ? Attention, l'époque est complexe madame. Non, ce n'est pas de la lâcheté, pas du tout. C'est le respect de l'intimité de la personne, voilà madame. Écoutez madame, je suis franc-maçon, d'accord ? Je n'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir, d'une ménagère certainement du Front National. Donc écoutez madame, si votre conscience vous accule à l'action, allez-y, jouez les kamikazes, mais ce sera sans moi. Suce-moi de salaudes ! Et j'ai entendu comme vous, j'ai entendu madame. C'est peut-être un rappeur, vous ne savez pas ? Je suis peut-être en train de faire un clip. Non, je n'apprécie pas, mais je suis pour la liberté d'expression, moi madame. Et comme disait le philosophe, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à vos côtés pour que vous puissiez continuer à le dire. C'est ça, être pour la liberté d'expression. C'est pas faux. Arrête, au secours ! Au secours ! Ce cas-là, c'est pas net. Non madame, il y a la présomption d'innocence, je n'ai pas à intervenir. Laissez les forces de police, madame. Il y a des caméras, allez. Quoi ? Non-assistance à personne en danger, ça y est. Vous voulez me donner un cours de droit, c'est ça ? Non mais allez-y, je vous en prie. Eh bien, sachez que nous sommes tous en danger, madame. Parce que c'est l'état d'urgence, madame. Vous semblez l'oublier, on est en état d'urgence. Voilà. Elle aurait pu être au Bataclan, cette femme. Quelque part, elle a de la chance. Croyez, elle le sait. Et elle le sait qu'elle a de la chance. Non, non, ça va, ça va. Je vous dis que ça va, il est en train de remettre son pantalon. Vous voyez que c'était pas non plus... Oh, arrêtez une bonne douche et tout sera oublié. J'ai l'impression qu'il arrive par ici. Non, non, le regardez pas. Oh putain, il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Ah, c'est bon, c'est vous qui regardez. Pour vous faire peur, je crois qu'il est tombé amoureux, le mec. Bon, je vais vous laisser faire connaissance. Bon courage, madame. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais lâchez-moi. Qu'est-ce que vous... Oh, c'est le roi. Ouais, ouais, alors là. C'est un crosse, je la connais pas, donc. Ah, j'ai rien vu. Je regardais dans le tunnel. Ah, elle tombe dans les pots. Là, c'est le coup de foudre, je pense. Donc, vous avez des notions médicales, je vais vous les... Ah, j'ai rien vu, ne vous inquiétez pas, je suis neutre. Je suis suisse. Oh, la neutralité en temps de guerre. Ça, c'est un sketch, la neutralité en temps de guerre. D'ailleurs, en écrivant ce spectacle, j'ai rencontré un vieux sage africain. Le mec venait du Burkina. Arrête ça, arrête ça, je dis. Et tu me le comptes pas, cet effet, je te le dis tout de suite. Et je me demande à ce vieux sage, je dis, mais voilà, je fais un spectacle sur la guerre, vous n'auriez pas un tuyau. Il me dit, la guerre, tu m'as fait un terrien. Ah, non, un terrien. J'ai dit, il faut voir. Il me dit, il faut apprendre à maîtriser les personnes de l'intérieur, les tentations de l'intérieur. J'ai pas rigolé, arrête. Donc là, je suis parti. Mais c'est vrai que, sur le chemin, après, j'ai réfléchi. C'est vrai que le système se joue de nos tentations, de nos pulsions intérieures. Comme le chat joue avec la souris. Lorsque vous allez faire vos courses au supermarché, vous êtes en guerre. Vous l'ignorez. Derrière votre caddie, avec votre enfant, vous êtes les petits lapins à l'ouverture de la chasse. C'est une balade peinard, t'as l'impression de te marrer, toi. Le système de consommation a disposé sur ton parcours tout un tas d'embuscades savamment orchestrées au millimètre. Mais qu'on fait des hautes études, les couleurs, la hauteur, t'as dit. Systématiquement à la hauteur, d'ailleurs, du regard des enfants, les premières victimes, les plus fragiles. T'arrives à la caisse, le gosse, il est perdu. Le premier dilemme pour l'enfant, c'est le choix. Il n'arrive pas à trancher. Il a deux objets. Il cherche du soutien. Il te regarde. Toi, t'en as rien à foutre du hand spinner en alu ou du pot de pataproute. Tu sais que ça va finir à la poubelle, lâcha. Mais tu peux pas. L'autre, il est noyé dans son délire. Dans le doute. Il en chiale de pas savoir choisir. Tu te dis, c'est pas possible d'être aussi con que ça. C'est pas mon gosse, faut que je fasse un test ADN. Puis bon, c'est toi le père. Donc à un moment donné, il faut l'autorité. Tu as un rôle à jouer dans sa construction. C'est des mots importants. Il a un arrêt à foutre, il ne peut pas. Tu vas même récupérer l'objet pour le remettre dans le présentoir. Mais dans le champ de bataille qui t'oppose au système, tu gesticules la découverte, mon pauvre ami. Rien que le présentoir, tout est étudié pour que tu ne remèdes jamais cet objet. C'est un système, ça monte, ça descend, ça se crasse la gueule. Et l'autre, il le sait. Sous le regard de la caissière complice. Fini le temps des caissières qui bossaient pour la résistance. Qui laissaient passer deux articles comme ça. Pour le mighty. A terminé. Attends, carte bleue, caméra, il n'y a plus moyen de bricoler. Elle entend l'autre hurler, elle ose te dire. Tous les lèbres les enfants. Normalement, tu es armé, tu la piques à la carotine. Et tu sais que tu l'as déjà perdue cette guerre. Tu fais même semblant de rigoler. Elle voit que tu as un genou à terre et elle en rajoute. Vous avez la carte du magasin ? C'est mieux avec la carte du magasin ? Ah bah oui, vous accumulez des points. Au bout de 30 points, vous avez un cadeau pour le gosse. Ah bon ? Ok, je réfléchis, ça, ça. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu as une alarme qui se déclare. Tu sais pas. Comment ? Qui ? Ah, vous devez avoir l'étiquette dans vos vêtements. Ah, il faut que je retire mon froc ou ça ? Et là, tu as un vigile qui arrive, un mec de Casamance. Ils viennent tous du même village. Le mec, il fait 2,50 m. Normalement, il est dans un zoo. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh non ? Apparemment, j'ai une étiquette. Il y a une cabine ou pas ? Mais il est dubitatif, l'autre. Et puis là, je ne sais pas si c'est la fraternité africaine. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Yo, brother ! Une bonne nouvelle de très courte durée. Parce que le temps de mon interpellation, ma progéniture avait jeté son dévolu sur une sucette géante, fluorescente en forme de sifflet. Une merde à 7,20 euros. J'ai vu tout de suite. J'ai dit, non, c'est non ! Il nous a allumés, il le trompette, l'autre. Un son qui est sorti de ce petit corps. Une fréquence. Étudiée pour te casser les couilles. À l'intérieur de l'os. L'autre qu'en rajoute une couche. Mais yo, c'est ce qu'il veut, c'est là ! Vous ne devez pas vous ennuyer, j'ai du verre au Paris ! Les gens qui te regardent. La solitude, putain. Je me vois, tu sais, comme un robot, déposer les articles sur le tapis. Puis je ne sais pas, ça s'accélère, ça se casse la gueule. L'autre qui eure, à un moment donné, j'ai arrêté. J'étais à Stalingrad, pieds nus dans la neige. J'étais russe, qu'il me fallait envisager une reddition totale et sans condition. En guise de drapeau blanc, j'ai sorti ma carte bleue. Tenez, madame, je me rends, j'ai perdu, faites-vous plaisir. Je lui ai acheté sa sucette, évidemment. Des chewing-gum, des tic-tac. Des piles. Ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'étais plus en capacité de me défendre. Nous étions anéantis, moi et ma progéniture. Vaincu. Lui, parce qu'il avait cédé à la tentation. T'as pas pu faire autrement. C'est rien. Moi, parce que je n'avais pas su le protéger de tous ces pièges qui finissent par faire de toi un connard de consommateur. J'ai poussé le caddie jusqu'au parking. Oh, nos regards se sont croisés avec mon enfant. Le sien encore rougit par la colère de l'envie. Oh, il s'était apaisé. Il y avait même cette larme qui roulait sur cette joue maculée de sucre fluorescent. L'objet de toutes les convoitises avait disparu, englouti. Il ne restait plus qu'un bâton qui l'a fini par coller sur la putette de la bagnole. Il y a, me semble-t-il, un temps de suspension quand même avant l'acte de guerre. Un moment fragile pendant lequel chacun des belligérants s'observe, pesant le pour et le contre de l'action guerrière qui a quand même ses répercussions. On le voit d'ailleurs avec la Corée du Nord et Trump. Ils se menacent quotidiennement d'une bombe atomique. Nous, on est à côté, on est là. Et pour une raison qui échappe à l'entendement, l'un des belligérants va ouvrir cette porte interdite laissant jaillir les fureurs de la guerre. Connaissant la triste nature humaine, on peut s'interroger sur le fait de n'avoir eu encore à connaître une guerre thermonucléaire. Qu'est-ce qui nous en a empêchés ? La peur de l'extinction de l'espèce. Mais pour les jusqu'o-boutistes, les vingt en guerre de l'absolue liberté. Lieutenant Bradley, au rapport, s'il vous plaît. Lieutenant Bradley, nous allons rentrer en Côte 5. Je vous demande à toutes et à toutes un peu d'attention dans ce sous-marin. Silence absolu. La décision que j'ai eue à prendre ce matin n'a pas été facile. Nous allons lancer sur la Corée du Nord, la Chine, tous les Nyakwe, quatre missiles à tête thermonucléaire. Les missiles baptisés par notre président Sitting Bull, Cochise, Gérard Dibault et Iran Templant. Nul doute que la riposte sera à la hauteur. Silence, Lieutenant Bradley. Nous avons tous des familles. des femmes, des enfants qui nous attendent dans le Wyoming ou dans le vice-consens, un peu à bord de la terre. Il y a peu de chance pour que nous retrouvions nos familles en vie. Il est clair que la vie à la surface de la Terre va disparaître pour au moins 500 ans. Mais là où ils seront, nos femmes, nos enfants seront fiers de nous. Car au moment d'appuyer sur le bouton, notre bras n'aura pas tremblé. Pour la gloire de notre drapeau, mes amis. La grandeur des États-Unis et d'Amérique. Pour la paix. la justice pour les droits de l'homme et le mouvement LGBT. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada